N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Dans son livre autobiographique, Jordan Deluxe partage un épisode difficile de son passé lorsqu'un ancien acteur de M6 lui a fait subir une épreuve marquante il y a 14 ans. Le lancement de son ouvrage, intitulé « À quoi tu sers? Confidence sans détour » est prévu pour ce mercredi 24 avril. Dans ce livre, l'animateur de 34 ans parle de son adolescence difficile, notamment des moqueries de ses anciens camarades. En plus de ses révélations, il partage une autre expérience difficile liée à une figure emblématique d'une série à succès de M6. Jordan Deluxe, lors d'une interview avec Sud Radio, mentionne que cet incident s'est produit lorsqu'il avait environ 20 ans. Il raconte qu'à l'époque, lors d'une soirée à Paris en compagnie de Geneviève de Fontenay, il s'est retrouvé sans logement pour la nuit. Un acteur lui a alors proposé de rester dans sa chambre d'amis. « Tu peux dormir chez moi? Il y a une chambre d'amis! » lui avait proposé l'acteur. Jordan accepte, malgré ses réticences initiales. Une fois chez cet acteur, on lui propose un verre, qu'il accepte naïvement, sans se douter des intentions réelles de son hôte. Dans son récit à Sud Radio, Jordan Deluxe évoque un incident troublant lors d'une soirée. Après avoir accepté l'hospitalité d'un acteur, il se souvient avoir perdu la clarté de ses pensées suite à la consommation d'une boisson. Il se réveille le lendemain, confus, avec des souvenirs flous de la nuit précédente. « Je me suis réveillée le lendemain matin, dans une situation que je n'avais pas anticipée, avec un préservatif usagé sur la table. » partage-t-il, sans entrer dans les détails des événements nocturnes. Lorsqu'il a confronté l'acteur le matin suivant, Jordan a exprimé sa déception sur les pratiques douteuses dans le milieu professionnel. L'acteur a répondu cyniquement, mais Jordan a voulu lui montrer qu'il avait compris la situation. Malgré cela, Jordan Deluxe a choisi de ne pas poursuivre l'affaire légalement, ni de divulguer publiquement l'identité de l'acteur.